... D'après des sondages réalisés en cette fin d'année, vous êtes 26% à déclarer ressentir des troubles d'anxiété généralisés et surtout à faire le lien entre santé mentale et crise sanitaire. Ainsi, 33% des plus de 65 ans considèrent que la crise a des conséquences négatives sur leur santé mentale, un chiffre qui passe à 49% pour les 35-49 ans. Mise au point par une entreprise suédoise spécialisée dans les implants à micropuces, elle permet à ses détenteurs de montrer leur QR code sans sortir leur smartphone de leur poche. Autre avantage, son prix, une centaine d'euros. Un bracelet connecté coûte en général le double du prix. Pourtant, un implant peut se conserver 30 ou 40 ans, alors qu'un bracelet se conserve 3 ou 4 ans. C'est magnifique, c'est magnifique ce que nous vivons actuellement. Comme un film catastrophe où tout est réel. Hier encore, je faisais la vaccination, j'ai deux patients qui sont venus, qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner, et qui finalement, avant l'injection, vous tendent un billet de 500 euros carrément, et vous disent que vous le jetez aux toilettes. Ah d'accord, donc en fait là, alors qu'ils étaient dans le box de vaccination, ils vous disent en fait, je vous donne des sous pour que vous fassiez semblant de m'avoir injecté le vaccin, et en fait vous le mettez à la poubelle. Ça vous arrive davantage, ça vous est arrivé hier, donc ça veut dire que vous avez l'impression qu'à nouveau... Au moins trois fois. Au moins trois fois, oui, au moins trois fois par semaine, c'est énorme, je trouve ça énorme. Alors qu'avant, j'avais vraiment que pour des passes vaccinales, que pour des passes sanitaires, vraiment pas pour le vaccin, il n'y avait personne qui osait faire ça. Et les médias, vous êtes calé sur les médias ? J'aime bien regarder la télévision, écouter la radio. D'accord. Donc en fait, dès que j'ai l'occasion de regarder la télévision, certains disent que c'est pas très bien, mais moi j'aime beaucoup... Certains disent que c'est pas très bien, c'est des gens qui n'ont pas le crédit d'une maison sur le dos, excusez-moi, enfin bon, on a beau être animateur, à un moment, il faut quand même que des gens nous regardent. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme, la négation, pur produit de consommation, mais mon compte est bon, mon compte est bon. Et dire que certains vont aller voir Matrix Résurrection avec un QR code, quelle ironie, j'en frissonne d'avance. 107 000 euros, c'est notre chiffre du jour, montant auquel c'est vendu aux enchères cet après-midi. Le tout premier SMS au monde, nous vous en parlions hier soir. Un joyeux Noël, Merry Christmas, envoyé il y a presque 30 ans, en décembre 1992. L'acheteur dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, est donc devenu le propriétaire virtuel de ce petit message devenu historique. Éric Doré de Ma Tête, ça vous laisse dubitatif. Oui, ça m'énerve parce que je me dis que je le sentais. Il y a tellement de personnes qui nous regardent seulement, qui ont des difficultés financières et on gâche de l'argent comme ça pour des stupidités. Ah bah oui, mais… Ça ne sert à rien. Franchement, il ferait mieux de donner l'argent au resto du cœur ou au secours de la police. C'est une façon de voir effectivement les choses, mais acheter une toile, est-ce que ça sert à l'alcool ? C'est différent, au moins elle est chez vous et elle restera, alors que là le SMS, je ne sais pas combien de temps il va durer. Regardez ça, on prend une fusée, on la met dans une espèce de château d'eau, on met de l'eau sous pression, enfin de l'eau à 250 degrés à l'intérieur, et cette eau à 250 degrés, après on va la faire sortir par des tuyères et la fusée va pouvoir décoller exactement comme une fusée traditionnelle, sauf que là, c'est de la vapeur d'eau qui décliffe, ce n'est pas tous les gaz toxiques qu'on a l'habitude d'avoir, donc c'est le même principe que la fusée traditionnelle, celle qu'on fait à l'école, comme les enfants. Oui, alors est-ce qu'elle pollue beaucoup les fusées actuelles à Nice ? Les fusées actuelles polluent énormément, on a un petit chiffre pour vous montrer, par exemple on parlait de l'ISS et du milliardaire qui est allé dans l'ISS, un voyage à l'ISS c'est 1 150 tonnes de CO2, et c'est l'équivalent de 638 ans d'une voiture qui roulerait 15 000 km par an, vous voyez, c'est considérable, et là on parle d'émissions de CO2, mais il y a aussi des gaz toxiques. Dans la ville de Mayfield aux Etats-Unis, l'écran de cette salle de cinéma a été arrachée par la tornade qui s'est abattue sur le Kentucky il y a 10 jours. Depuis les sièges qui ont résisté, on aperçoit l'étendue des dégâts à travers un trou béant. Comme un film catastrophe, où tout est réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada